Et salut ! Ce matin c'est super dur, il est 11h déjà, je me suis couché super tard pour finir la vidéo que vous allez regarder aujourd'hui. Et ça commence bien parce que, bah parce qu'évidemment je commence à faire des délivlogs et je suis sur un spot où je ne capte pas du tout. Donc je voudrais qu'elle sorte à midi, donc je vais bouger, elle n'a pas chargé de la nuit, je dois être à 4%. Donc je vais bouger, je vais aller là où il y a du réseau et je ferai mon petit déjeuner là-bas. C'est parti ! Bon ça va pas du tout, il est 11h57, j'en suis à 33%, je capte mieux mais pas assez. Donc de toute façon ça ne sera jamais en ligne à midi ça c'est sûr. Et je vais me déplacer encore, j'ai trouvé une boutique de vrac et ça fait partie des choses que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais m'acheter au moins des pépites de chocolat en vrac. Oui, si dame ! Et parce qu'en fait en ce moment j'ai envie de chocolat chaud et je peux jamais me faire mon chocolat chaud parce que j'achète pas de chocolat en poudre, je mets des pépites de chocolat dans du lait chaud. Donc je vais bouger et puis on va espérer que là-bas, devant la boutique ça capte mieux. Au milieu de la civilisation ça devrait être mieux. Allez, j'y vais. Mise en ligne 100%, ensuite il y a eu le traitement qui était fait à 100%, maintenant vérification à 6%, ça devrait plus tarder. Bon, 13h16 la vidéo est enfin en ligne je pense depuis un petit quart d'heure, donc 13h au lieu de midi. Une chose est sûre c'est que ce soir je me mets sur le montage beaucoup plus tôt et je vais faire une vidéo beaucoup plus courte. Et il va falloir aussi que je gère du coup ma connexion pour le soir. Ça, ça va être sympa aussi. Bon allez, on va trouver un spot sympa parce que là, pour l'instant, pour la connexion moi, je suis venue sur un parking donc il y a mieux. Allez on y va, on étend tout ça enfin. Bon, je suis en train de m'énerver. En fait, ça fait une heure que je suis sur mon téléphone, que je suis sur Maps et que je cherche où aller. Je sais pas du tout où aller, je sais pas quelle direction prendre, je sais pas si je vais au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, j'en sais rien. En fait, ceux qui me connaissent le savent très bien, vous allez apprendre un truc par jour sur moi. Ceux qui me connaissent le savent mais je sais pas faire des choix. Je sais pas faire un choix et deux plats au restaurant déjà c'est trop. Là, j'ai une infinité de possibilités. Je peux aller partout, où je veux. Mais je sais pas où je veux aller. Je sais pas quoi faire. En fait, quand je suis partie l'année dernière pour faire mon voyage, c'était facile. Je suis partie d'un point A. J'avais plein de choses que je voulais voir. Et j'ai tracé ma route et je me suis arrêtée sur la route. C'était facile, j'étais en train de voyager. Là, je suis pas en train de voyager. Je peux pas voyager, j'ai pas d'argent. Il faut que je travaille. Je sais pas où je cherchais du travail. Je peux chercher partout. Comment on fait pour chercher du travail partout ? Il faut bien que je trouve... Que je choisisse une destination en fait. Et du coup, je suis complètement paumée. Ça fait partie de ma problématique du moment. Je peux tout faire. Du coup, je sais pas quoi faire. Et ça me bloque. Parce que là, ça fait une heure que je suis sur ce parking. Que j'ai envie de partir, que j'ai envie d'aller manger. D'ouvrir la porte à mes animaux. Parce que sur le parking, je vais pas les laisser sortir. Et je suis là. Je suis là sur mon téléphone en train de regarder Maps. J'en ai marre en fait. Je sais pas où aller. Je suis là comme une con au milieu de je ne sais pas quelle ville. Je crois que je suis retournée dans la ville où j'ai fait le plan d'eau hier. Je sais pas où aller. Il faut que vous m'aidiez là. Donnez-moi des idées. Franchement, donnez-moi des idées dans les commentaires. Dites-moi où aller. Je suis a priori en Savoie. Je veux pas forcément rester en Savoie. Il prévoit. En fait, si j'ai vu passer vite fait une info, tout à l'heure, je crois qu'il est censé neiger. Bientôt. Et là, il commence à faire froid. Donc je pense que je vais descendre doucement dans le sud. Mais il me faut un point de chute en fait. Ou alors je peux juste rouler. En direction du sud, je mets un truc au hasard. Alors, il y a le lac d'Annecy qui est pas loin. Il y a le lac Aix-les-Bains. Je sais plus. L'autre lac. Mais, vas-y, c'est de la ville. Il y a l'air d'avoir pas beaucoup de spots nature pour se garer. Les seuls coins nature qu'ont l'air cool et beau, c'est des endroits où il faut aller à pied. Des randonnées quoi. Des belvédères, des points de vue, des trucs comme ça. C'est obligé, il y a un milliard d'endroits. En fait, je pense qu'il faut que j'arrête de regarder sur Maps. Je vais mettre un point à une heure d'ici dans le sud. Et je vais rouler. Parce qu'il faut que j'aille me poser, il faut que je mange, il faut que je fasse quelque chose. Je crois que je vais faire ça. Enfin voilà, je voulais partager mon dépit, mon énervement et le fait que je suis complètement paumée. Et il faut que j'ai un endroit où je capte parce qu'il faut que je mette la vidéo en ligne et il faut que je cherche du taf. Hier, je n'ai pas pu parce que je ne captais pas. Du coup, hier, je n'ai pas du tout attribué de temps à la recherche de travail. Il faut que je le fasse aujourd'hui. Mais il se fait déjà tard. Il est déjà 14h et je n'ai pas bougé. Et si je fais au moins une heure de route, 15h, il faudra que je mange. Bref, il faut que je me bouge. Je crois que ma façon de me nourrir et mon aptitude à me faire à manger dépend beaucoup de mon humeur. Mais sur le chemin en rond ici, j'ai vu deux hérons. Et là, je viens de trouver ça. Devant le Burger King. Donc, pourquoi pas ? C'est que j'ai bien fait venir. Bon, mais ça, c'est en vrai. La dernière fois, ce n'était pas le bon pain. Ils n'avaient pas mis la bonne sauce. Ils n'avaient pas mis les petits trucs oignons crisps, là. Et je viens de voir un mec qui a eu le droit de prendre ce qu'il voulait pour 13 euros parce qu'il travaillait à Burger King. En fait, là, je suis en train de remettre toute ma carrière en question. En tout cas, il va falloir que je me dépêche de manger et de repartir. Parce qu'il y a les deux, là, qui s'impatientent et qui ont envie de sortir. Parce que du coup, depuis ce matin, que je suis partie direct pour chercher du réseau, elles ne sont pas sorties. Voilà. Ouais, je sais. Mais encore une petite demi-heure. Bon, allez, c'est reparti. J'ai fini de manger. Je reprends la route. Ici, il fait un temps tout caca. J'ai à peu près 25 ou 26 minutes de route pour aller là où je m'arrête ce soir. Donc, j'espère que ce sera un petit peu mieux que ça. Il fera un petit peu plus chaud. J'y crois pas beaucoup. Donc, c'est parti. Allez, il y en a qui s'impatientent. Il est 17h. C'est le troisième spot que je teste. Je reste là. De toute façon, je me suis enfoncée vraiment dans la forêt, dans la montagne. C'est pas mal. Sauf que, je vous laisse deviner, je ne capte rien. Donc, eh ben... Eh ben, on verra. J'ai rien fait de la journée. Juste mes petites courses de chocolat. Je vais pouvoir me faire un chocolat chaud maintenant tout de suite. Et puis, on verra si ça capte, j'envoie la vidéo. Sinon, bah toi, j'envoie. Je suis fatiguée. Je vais pouvoir me faire un petit peu plus chaud. Je vais pouvoir me faire un petit peu plus chaud. Je vais enverter. J'envoie le petit peu d'autre. Je vais enverter. C'est bien. Je vais vous enverter. Je vais enverter. Il y a un petit peu plus chaud. il est 17h30 j'ai déjà fini le montage il n'y avait pas grand chose et du coup je me dis que si je n'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais sur ma liste c'est peut-être pas une fatalité et que j'ai peut-être le temps de faire encore quelques trucs il ne pleut plus donc je peux ouvrir les portes je peux avoir de la lumière, je peux sortir mes outils etc donc on n'a pas eu le temps de voir cette liste ensemble du coup ce matin puisque je suis partie comme une voleuse pour le réseau je voulais couper ma frange je peux encore le faire, je vais essayer de faire ça je voulais nettoyer mon bac à douche je vais le faire ça va prendre 2 minutes je voulais jeter mes poubelles j'ai pas pu tout jeter parce que j'aime pas comment il trie on s'avoue on peut jeter dans la poubelle jaune carton et cartonnette mais rien en plastique il y a une autre poubelle pour le plastique mais c'est comment ils appellent ça ? les moulets en plastique ou un truc comme ça donc on peut jeter les bouteilles en plastique j'ai pu jeter par exemple la boîte de mes pains au chocolat d'hier je peux pas acheter tout ce qui est papier en plastique comme les papiers de noodles et les trucs comme ça et ma poubelle elle est remplie de ça en fait demain il faut que j'aille jeter les poubelles de mes toilettes sèches par contre demain ou après demain je sais pas combien de temps je vais rester ici on verra si je capte assez ou pas acheter des pépites de chocolat en vrac je les ai achetées la balade que je voulais faire là où j'étais garée hier soir bah c'est mort puisque je suis partie direct ce matin ranger mon linge je vais le faire et donc revisser deux charnières une charnière de mon meuble de wc et une charnière de mon meuble à chaussures donc je pense que je vais pouvoir tout faire en fait à part aller me promener là où je ne suis pas je vais essayer de faire tout ça c'est parti je vais essayer de faire tout ça ça c'est fait voilà les petites charnières que je dois revisser à force on ne voit pas bien mais à force ça c'est dévissé il y a du jeu et du coup j'ai peur que ça s'arrache donc je vais revisser ça c'est dévissé voilà une de faite donc celle là c'est fait sa bouche en deux secondes avec toute la boue c'est ici je viens de tout dégueulasse et ensuite ensuite c'est celle qui est ou juste ici ça ça marche bien au moins normalement voilà et ça c'est cool parce que ça va moins s'abîmer ben voilà déjà les charnières c'est fait je vais aller ranger les outils parce qu'on ne laisse pas traîner je viens de me rendre compte d'un truc là je vais couper mes cheveux dans mon bac à douche que je viens de nettoyer on va ranger ça aussi je vous montrerai après ça se range donc on renettoiera le bac à douche on remarquerait que je fais n'importe comment je sais pas comment franchement ma mère elle a une frange depuis comment on fait pour entretenir une frange toute sa vie ça fait six mois que je l'ai j'en peux plus déjà mieux mais c'est dans deux semaines pour commencer bon allez je renettoie tout de suite je suis pas convaincue mais c'est fait maintenant je vais fermer parce qu'il fait froid c'est pas assez fort je sais pas si on me voit mais si c'est le cas me dit tu demandais comment je m'étais déboîté le bras voilà comment je dois fermer la porte je suis pas dans la bonne pente il va falloir accrocher le bazar maintenant ça il va falloir accrocher ici il va falloir accrocher ici il va falloir accrocher ici bon bah du coup toujours sans cacher la poubelle ça filme encore un peu bon et voilà où je range mes cintres donc c'est la banquette je vais enlever les coussins et ça je le mets ici alors c'est un local électrique donc il faut que je fasse attention je le mets quand même je le mets de façon à toucher aucun fil voilà un truc en plus de ranger allez je finis mon chocolat qui doit être froid maintenant je vais le réchauffer et je finis la vidéo donc je tiens quand même à préciser que j'ai fait toute ma vaisselle vie donc j'en ai remis depuis qui sera faite aujourd'hui mais c'est fait bon et bien je suis contente parce que alors déjà je viens de tourner cette séquence une première fois mais j'avais mis la caméra frontale donc on ne me voit pas on m'entend parler mais on ne me voit pas je suis contente parce que finalement j'ai coupé ma frange j'ai nettoyé mon bac à douche j'ai sorti les poubelles que je pouvais sortir j'ai acheté mes pépites de chocolat j'ai pas fait ma balade de ce matin j'ai pas encore rangé mon linge je sais pas si je vais tout ranger parce que c'est vraiment le truc que je déteste faire parce que j'ai très peu de place pour mon linge j'ai racheté des vêtements cet été donc j'ai trop de vêtements pour le peu de placards et en plus là je vais ranger les vêtements alors qu'il va bientôt falloir ça va être l'objet d'une prochaine vidéo il va falloir switcher les affaires d'été et les affaires d'hiver puisque ben là en fait j'ai pas vu l'été passer je n'ai pas pu porter mes affaires d'été assez longtemps il faut déjà, j'ai l'impression que je viens juste de faire le switch il faut déjà ressortir les affaires d'hiver donc il faut que je range mon linge au moins une partie aujourd'hui ce serait bien si je range tous encore mieux et revisser les charnières des WC et du meuble à chaussures c'est fait donc en fait c'était productif c'est trop bien j'ai mis exprès des petits trucs rapides à faire c'est fait c'est des choses où je ne me dirais pas encore faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça donc voilà je vais préparer ma liste pour demain et euh... je vais monter la vidéo essayer de la mettre en ligne et puis je vous dis à demain des bisous ! Marine voyage dans Rafiki avec Morphée, Iris et puis Litchi à bord de leur Renault Master parcours le monde dans la bonne humeur avec Morphée